Salut à tous, aujourd'hui c'est mardi, j'ai décidé que j'allais filmer ma journée parce que j'avais envie et parce qu'aujourd'hui je ne travaille pas donc je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de filmer ma journée Aujourd'hui c'est mardi 20, 21, 20, ouais, mardi 20 octobre Si la vie était complètement normale, je serais actuellement dans mon train direction Paris J'avais un billet de train pour aller à Paris pendant 4 jours pour aller voir mon meilleur ami qui habite là-bas pour passer quelques jours un petit peu chill mais malheureusement j'ai dû annuler mon voyage parce qu'avec le couvre-feu qu'il y a maintenant à Paris et les manifs avec ce qui s'est passé avec le prof la semaine dernière, ça ne m'a pas donné envie d'y aller et j'ai décidé d'annuler mon voyage, ce qui était un peu plus sûr je pense Donc du coup aujourd'hui je n'avais pas prévu de travailler parce que j'allais être toute la journée dans le train Il y a des, attendez je change de bras, il y a des TGV qui sont super de Barcelone Paris où vous mettez à peine 6h donc c'est génial Donc j'avais prévu de prendre ma journée, de ne pas bosser, de ne pas faire cours en tout cas Donc aujourd'hui je ne travaille pas mais je vais en profiter ce matin pour répondre à beaucoup d'emails J'ai genre une dizaine d'emails auxquels il faut que je réponde Je dois organiser quelques cours pour cette semaine Donc je vais faire un petit peu du travail administratif, du travail un petit peu de mon côté Mais je n'ai aucun cours donc c'est plutôt cool Je suis avec mademoiselle Natsu, voilà, elle est là On se fait des petits câlins, n'est-ce pas ? Et Natsu, et Natsu Je vous remercie d'ailleurs pour toutes les suggestions que vous m'avez données sur la dernière vidéo Vous avez été vraiment très très nombreux à m'aider à trouver un petit peu des solutions pour son éducation, etc. Je vous avais dit, voilà, que je vous avais un petit peu raconté que ce n'était pas trop facile Et qu'on avait un petit peu de mal avec certains points On a décidé en fait de revoir l'éducation depuis zéro Parce qu'elle n'est absolument pas éduquée, quoi Enfin je veux dire, on ne connaît absolument pas son passé Elle n'a qu'un an la pauvre, mais on ne connaît pas son passé Et moi je pense qu'elle n'arrivait pas du tout, du tout été éduquée Et bon, maintenant en un mois et demi, ça fait un mois et demi qu'on l'a Elle sait s'asseoir, donc elle répond à l'ordre de s'asseoir Donc bon, c'est pas mal, on va y aller petit à petit Aujourd'hui je voulais faire quelque chose d'intéressant à la maison C'était de changer un petit peu d'endroit de travail Alors je vous montre un petit peu notre chambre Ici c'est notre chambre, voilà, elle est très très simple Et ici en fait j'ai un petit bureau Sur lequel je pose des choses un petit peu au hasard Là vous avez tous mes carnets Voilà, des bijoux, une bouteille d'eau, des parfums Des boîtes de l'hush que je dois ramener Vous savez que si vous en ramenez 5, vous avez un masque au fer Mon diffuseur d'huile essentielle, etc Qu'est-ce que tu fais toi madame ? Tu veux aller sur le balcon ? Et en fait je pensais que c'était une bonne idée peut-être de tout enlever Et de me faire un petit bureau de fortune, disons Parce qu'en fait je vous montre un petit peu dans le salon Mais le... Attendez madame, voilà Dans le salon en fait on a un bureau partagé Mon copain et moi qui est super intéressant et super pratique Voilà, qui est très très long Le problème c'est que bon, on voit quel coin est acquis, n'est-ce pas ? Ça c'est à moi bien sûr Quand il est là, quand il bosse à la maison et qu'il est à côté Donc on est sur le même bureau Des fois c'est un peu pénible en fait Parce que j'ai l'impression de le déranger Quand je fais mes cours Il y a des moments où je n'arrive pas vraiment à me concentrer à 100% Et donc j'étais en train de voir si je ne pouvais pas me faire un petit bureau là-bas Comme pour avoir deux bureaux Et pour pouvoir avoir l'occasion Enfin la possibilité en tout cas de m'enfermer dans la chambre Pour avoir une concentration totale Voilà, je ne l'ai pas fait depuis le début Parce qu'en fait là-bas on ne capte pas la wifi On a une connexion vraiment très 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 pratiquement nulle là-bas Donc du coup j'ai acheté un... Je vais vous montrer J'ai acheté un... Comment on dit déjà en français ? Ça... Je ne sais plus comment on dit en français Merde, j'ai oublié Bon, vous m'avez compris Voilà, c'est pour... C'est pour en fait allonger Si vous voulez le signal de wifi De l'entrée là où on a le routeur jusqu'à là-bas Donc en fait vous branchez ça Cette petite machine À mi-chemin Et en fait ça devrait amplifier en fait le wifi Le truc c'est que je n'arrive pas à le faire marcher Parce que moi je ne suis pas vraiment aidée avec ces choses-là Donc c'est un petit peu le... Voilà, le travail d'aujourd'hui D'essayer de faire marcher cette petite machine Et de me monter mon bureau Alors, il est 11h Moi le quart J'ai encore les cheveux mouillés J'attends deux colis Deux colis Un colis de Picard Et oui, j'ai encore... Je n'ai pas pu résister à la tentation Mais vu que voilà Je ne sais pas si vous savez Mais depuis vendredi dernier Tous les restos, bars et cafés Sont à nouveau fermés en Catalogne Donc du coup, on n'a pas du tout l'opportunité À aller dans des restos, etc Et du coup, je me suis dit Que j'allais me faire plaisir Avec une livraison Picard Donc j'ai commandé pas mal de choses Dont de la brioche Je ne savais pas qu'il y avait de la brioche Pas congelée Mais dans le rayon épicerie Donc je suis joie Et j'ai hâte de goûter la brioche Voilà Quand le livreur arrivera Je vous montrerai un petit peu Ce qu'il y avait dans le colis Ils ont dit Ils m'ont donné la fourchette 10h midi Donc entre 10h et midi Ça devrait arriver Et ensuite de midi à 13h J'ai la livraison des courses Qu'on fait deux fois par mois On fait des très très grosses courses Deux fois par mois Enfin très très grosses Ce n'est pas non plus incroyable Mais des grosses courses Deux fois par mois Et on se fait livrer Parce que Parce qu'on n'a pas d'ascenseur Parce qu'on est au quatrième étage Et parce que ce supermarché On l'adore Il est un peu loin de la maison Ça s'appelle Mercadona Pour ceux qui vivent ici en Espagne Ou qui connaissent Et du coup C'est vachement plus pratique C'est un gain de temps énorme Nous depuis qu'on fait ça On ne va plus du tout Au supermarché Ou alors on fait des petites courses De temps en temps Mais c'est vraiment Un gain de temps incroyable Donc du coup Jusqu'à 13h Je dois rester à la maison On mangera à la maison Tranquillement Et cet après On ira dehors Parce qu'on a des choses à faire Donc je vous montrerai un petit peu Je vous emmènerai avec nous On va se faire un petit jour en amoureux Parce que Parce que voilà On en a bien besoin Donc là ce que je vais faire J'ai mon ordi juste là Je vais répondre aux E-mails Que j'ai en retard Enfin non Ce n'est pas du retard Mais auxquels je dois répondre J'en ai une dizaine Donc il faut que je traite ça Là ce matin Et que je prépare Quelques cours pour demain Vous voyez là J'ai plein de spams Voilà il faut que j'arrête ça Tatata Donc j'ai un petit peu de boulot Voilà comme ça Je me suis fait mon thé Mon thé noir Que j'adore C'est un thé noir au chocolat Trop bon Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps Je vous en parle très bien Dans une prochaine vidéo Et je vais bosser comme ça Tranquillement Je vais mettre un petit peu De musique tranquille Et je vais bosser comme ça Je pense une petite heure J'imagine Dès que le colis arrive Je vous le montre C'est arrivé Wouhou Allez on va ouvrir ça ensemble Est-ce que je vais pouvoir A une main Je ne sais pas Peut-être que je devrais Prendre mon trépied Non c'est bon Il y a beaucoup de choses Je ne sais pas si ça va rentrer Dans mon congélateur Je crois que Je me suis un peu laissée aller Alors Ça Je voulais tester Des gaufres Parce que voilà On n'a pas d'appareil à gaufres Et c'est bien testé Des mini nems Ça ne m'a pas l'air Dégueulasse Des pancakes Je voulais tester C'était en offre Généralement on les fait Mais c'était en promo Et je me suis dit Que voilà J'allais tester Ça ne va jamais rentrer Dans mon congélateur Tout ça Ça j'ai hâte De tester Parce que j'adore ça Généralement De la coriandre Sur gelée Des épinards Voilà Des pommes dauphines Ça n'existe pas en Espagne Donc je suis très contente Ça c'est du tzatziki Voilà Que je voulais tester C'était nouveau Donc ça peut être sympa Ah si elles sont congelées Les brioches De la brioche Bien sûr que je vais les laisser Se décongeler Brioche tranchée Pur beurre On est commandé deux Parce que voilà C'est quand même la vie Et donc voilà C'est quand même pas mal Maintenant il va falloir Que je fasse de la place Dans mon congélo On est dans un parc Pas très loin de chez nous Où il y a pas mal de skaters Vous pouvez voir Et là en fait Il y a plein de graffiti Et ici Je vais vous montrer Parce qu'il y a un nouveau truc Qu'ils ont fait Là il y a quelques jours Et bon Je sais pas exactement De quoi ça parle Enfin je sais pas De quoi qu'est-ce qu'ils veulent revendiquer Mais c'est intéressant quand même De voir ça Et tous ces petits graffitis Qu'est-ce qu'elle a trouvé Cette petite Voilà Elle ramasse tout sur son passage C'est un vrai aspirateur Celle-ci Donc là on est en train De la promener Pour la laisser un petit peu Toute seule cet après Et ensuite On va sortir avec mon copain Pour se faire Une journée en amoureux On est en route Pour faire quelques 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 courses Et on s'est arrêté devant C'est un café C'est un café Où on va Très très souvent Je vous montre un petit peu Bon là c'est fermé Forcément parce que C'était fermé à Barcelone Mais Et du coup Ils font du Ils font que de la vente à emporter Donc on doit commander En fenêtre Voilà On se Hola Hola Pour moi un café avec de la leche Qu'est-ce qu'il y a ? En Amérique Qu'est-ce qu'il y a de la leche ? Avena ou soja Et soja Du coup on prend un petit café à emporter Et on va faire le cours qu'on doit faire en centre-ville Tout en buvant notre café dans la rue Il fait chaud aujourd'hui Il fait genre 22 degrés Et j'ai super chaud avec mon petit pull On est le 21 octobre Donc c'est quand même assez incroyable Mais on va pas se plaire On en profite Et là Je crois que notre café est prêt Arigato Il est 6h15 On est rentré il y a pas très très longtemps Il y a peut-être une heure On en a profité pour goûter un petit peu Pour se faire un goûter avec des gaufres et du thé C'était très très bon Et on a passé une bonne petite journée dehors Franchement On a fait toutes les courses qu'on avait prévues On est passé chez Nespresso Chercher notre commande On est allé au magasin d'alimentation asiatique Pour chercher les trucs Qu'il nous fallait pour la maison On est allé à l'animalerie Pour chercher Comme une sorte de toilette Pour les chiens en fait Pour habituer un petit peu Natsu A faire pipi dessus le soir Quand Enfin la nuit surtout Parce que c'est à ce moment là Qu'elle a des accidents Et c'est tout Je crois On est resté dehors Pas mal de temps Peut-être deux heures et demie Quelque chose comme ça Et là Je suis du coup Dans ma chambre Je vais m'atteler un petit peu A la tâche du répéteur J'ai trouvé le mot Répéteur Je pensais que t'es répétiteur Et en fait Sur Google J'ai vu que c'était répéteur Je vais un petit peu regarder ça Si j'arrive à le faire marcher Du coup j'emménagerai le bureau Et à ce moment là Je vous montrerai un petit peu Le résultat Bon ben Résultat des courses C'est un peu bizarre Je suis un peu surprise en fait Mais en fait Ici on a deux Deux réseaux Disons Le réseau normal Et le réseau 5G Sur notre routeur Et on a la fibre Donc on a une super super connexion Nous quand on a emménagé ici Il y a un an Je donnais déjà des cours online Et pour moi C'était vraiment indispensable Qu'on ait la fibre Du coup Le réseau normal Il n'arrive pas ici Parce qu'on est vraiment Au fond Au fond Au fond De l'appartement Mais le réseau 5G Je n'avais pas essayé Je suis un peu stupide Il arrive très très bien ici Alors On a On a 200 Giga Il me semble Dans le salon Et ici on en a 100 Giga Mais même avec 100 Giga Je peux faire Un excellent travail Il n'y a pas vraiment de problème Donc On a fait un essai Avec mon copain Sur Skype Et ça marche très bien Du coup je pense Que ça va aller Et donc je n'ai pas besoin Du tout Du répéteur Je vais quand même Faire des essais Demain en vrai Parce que demain Aujourd'hui comme je vous dis Je ne travaille pas Mais demain j'ai des cours Du coup je vais faire des essais Demain pour Pour vraiment m'assurer Que ça marche Donc du coup Ce serait génial que ça marche Du coup je peux Du coup je n'arrête pas De dire du coup C'est fatigant Je peux fermer la fenêtre La porte Et être complètement Au calme ici Quand je veux Quand je veux travailler Et ne pas être là-bas Dans le salon Et être complètement Déconcentré Par Par Natsu Par exemple Ou par le facteur Ou quelle que soit La distraction Donc je pense Que c'est une bonne idée Ce que je vais faire Attendez Ce que je vais faire C'est que vu qu'ici Il y a beaucoup Beaucoup de choses Et que je voudrais Changer de place Les choses Je pense que je vais Me commander Parce que là C'est un peu inutile De tout enlever Je vais regarder Je vais regarder un petit peu Sur Amazon Aujourd'hui Et quand j'aurai le temps Cette semaine J'irai à Mougi Pour voir si je peux M'acheter des compartiments Des trucs Pour ranger des stylos Des trucs comme ça Ici en fait J'ai déjà tout C'est déjà tout utilisé Parce que j'utilise là Pour Regardez Vous voyez Pour mettre des vernis Des huiles essentielles Mais je pourrais essayer De changer en fait Cet endroit là Pour mettre des trucs Un peu plus Un peu plus intéressant Pour bosser Voilà En fait A la base Vous voyez C'est une coiffeuse Donc ouais Il faut que je repense Tout ce bureau Et que je trouve Un endroit sympa Pour Pour tout ça Mais ça devrait le faire Je vais Je vais le faire tranquillement Au pire On peut On a de l'espace ici Et franchement On a pas vraiment emménagé Mais au pire On peut On peut faire quelque chose ici Faut que Voilà Faut que je vois un petit peu Voilà pour les nouvelles Écoutez Je vais arrêter ce vlog ici Je pense Parce que de toute façon Il est bientôt 7h Et nous Ça va être relax Là On va rester à la maison Pour l'instant On va rien faire Ce soir de particulier Donc je pense Que je vais arrêter Ce vlog ici J'espère que Cette vidéo vous aura plu Et n'hésitez pas A me suivre Sur les réseaux sociaux Et à vous abonner A la chaîne Et on se dit A très très vite Dans une prochaine vidéo Salut Sous-titrage Société Radio-Canada